Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, on dit tout ça, je le sais, mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, à savoir m'écrire à moi-même un courrier. Je me suis écrit une lettre, alors pour être très honnête, c'est dans l'objectif d'en faire une vidéo. Je savais au moment où j'écrivais ces mots-là que c'était pour filmer cette vidéo-là. J'avais envie d'essayer de faire une série de vidéos, alors je sais pas, ça va dépendre de comment celle-ci est accueillie, comment je le vis moi et comment vous, vous le ressentez, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, qui vous parle ou pas du tout. Une série de vidéos où je m'écris des lettres en abordant certains thèmes. Là aujourd'hui, ça va être principalement le thème, je crois, parce que forcément ça a un peu dévié, etc., quand j'ai écrit mes mots. Le thème d'être seule, c'était ça un petit peu le sujet de ce courrier. Et j'en ai pas mal d'autres, des idées à aborder comme ça, où je m'écris, où je me parle à moi sur d'autres sujets, de ma personnalité, de ma construction, etc. Voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît, que je le ressens bien en postant la vidéo, etc., avec les retours, voilà. Il y a des chances qu'il y ait d'autres vidéos de ce type-là, voilà, sur le long terme. Donc je vais commencer par lire ce courrier, cette lettre, de moi à moi-même. Allons-y pour ce partage un petit peu intime quand même, en tout cas partage de moi à moi avec vous. Et puis on verra bien. Lançons-nous. Cher moi, aujourd'hui, je voulais te parler, me parler, à celle que j'ai tant détestée, ignorée, puis cherchée. Voir où j'en étais de ma vie, où j'en étais avec moi. Celle à qui je ne donnais rien ou si peu avant. Et puis, le travail a démarré un jour, par le corps. L'envie d'exister mieux, de pouvoir vivre pleinement avec moins de contraintes, moins de peurs liées à ce poids handicapant et bloquant, est né. Le changement a donc démarré via ce corps que j'essaie chaque jour d'aimer et de remercier, avant de le dénigrer ou de lui en vouloir. Je ne vais pas te mentir, nous mentir. Je continue encore parfois à ne pas me supporter, à me voir que ce corps abîmé, et ce qui me chagrine chez lui. Mais crois-moi, je fais des efforts, et je vois aussi que ce corps marche, bouge, vit. Je le vois, je le sens, et je le remercie. Puis après ce premier travail sur mon image, j'avais envie de me sentir mieux avec mon être, avec qui je suis, ce qui constitue ma personnalité, mes émotions, celle qui a longtemps existé uniquement dans le regard des autres, par et pour les autres. Il n'a jamais été évident pour moi de m'accepter, de penser que je méritais quoi que ce soit, quand même. Mais mis réellement, alors que dès enfant, j'ai imaginé que je ne méritais pas l'amour, que je ne valais rien ou pas assez pour avoir de l'importance. Je ne devais pas être intéressante, aimable, ou en tout cas suffisante. C'est ce qui s'est ancré en moi profondément, quand ma présence n'a pas suffi à maintenir mon père en vie. Cet homme qui m'a donné la vie et qui s'est donné la mort. Mon esprit d'enfant pensait alors que l'amour aurait dû suffire à te porter, papa, à te guider vers le bonheur, vers la vie. Évidemment, il n'était pas question de ça, pas question d'amour, pas question de moi, de qui j'étais, mais de dépression intense, où rien ne peut suffire. Le tour ne compte plus, il fallait juste que cela s'arrête pour toi. Et je n'étais pas la cause de ton départ, je n'étais pas responsable de ta décision de mourir. Il m'en aura fallu du temps pour le sentir, le comprendre, et essayer de l'intégrer, et de vivre avec. Je continue d'avoir peur de l'abandon, cette peur qui a beaucoup guidé ma vie, mes choix et mes comportements. Ce besoin constant d'être rassuré sur l'amour que les autres me portent, sur leur intérêt envers moi. Cette envie de sécurité et d'apaisement quand l'autre est là, présent et proche. Cette peur que je combats désormais, parce que je sais que la peur n'évite rien. Les gens sont là, et puis ils partent. C'est le cheminement normal. Nous avons chacun un chemin individuel. Nos routes se croisent, on s'apporte, on se donne, on s'aime, et puis les routes prennent des virages différents. On se quitte. C'est ça. La seule qui ne doit pas abandonner et s'abandonner, c'est moi. Je ne dois pas m'abandonner, pas m'abandonner aux autres, en m'oubliant, ne pas attendre des autres qu'ils m'aiment alors que j'imagine ne rien mériter. Ne pas être redevable, qu'on voit du bon et du beau en moi. Je dois le voir moi aussi, le beau que je dégage. Oui, je suis belle, j'ai des qualités, des bonheurs que je peux créer, et une fois qu'ils sont créés, je peux les offrir autour de moi, aimer, m'aimer pour aimer les autres. Je ne suis pas parfaite, personne ne l'est, et je n'attends pas ça des autres, alors j'accepte de ne pas l'être non plus, être indulgente d'abord avec moi. J'ai des failles, des faiblesses, mais aussi des forces. Une capacité à me remettre en question, pour avancer, de l'empathie, une faculté à avoir le beau dans l'insignifiant, une certaine détermination dans mes projets. Il y en a des qualités. Et m'accepter, m'aimer, c'est aussi passer du temps avec moi, que moi. Ce fameux temps que j'estimais de moins bonne qualité, car non partagé, avec d'autres. Du temps gâché, ou sans intérêt. Je continue d'aimer, partager, rire, communiquer avec mes proches et moins proches. Mais j'apprends à me donner aussi. J'apprends à me connaître davantage, en étant seule, toute seule. Être seule, c'est me supporter, m'écouter, être ma propre compagne. C'est faire ce qui me plaît réellement, sans le faire plaisir, sans aucun compromis, ou effort. C'est se souvenir, que la personne qui nous connaît le plus, celle qui est toujours là, c'est nous-mêmes. C'est se faire du bien, se chérir, se divertir. Je pensais qu'être seule serait plus difficile à supporter, parce que j'avais peur de m'ennuyer, peur de ne pas apprécier ce que je pouvais découvrir, si je ne le partageais pas, si je ne communiquais pas. Alors soyons honnêtes, dans certains cas, j'aurais aimé partager, mais j'ai trouvé des alternatives. Je partage avec vous, via ma caméra, quelques instants, une fois que moi, je les ai vécus et ressentis, ces moments-là. Je partage avec des amis, via des messages en différé, en racontant ce que j'ai pu vivre. C'est différent, mais ça reste agréable. Et puis, l'instant, je le vis vraiment. Je reste quelques minutes, à sentir le vent sur mon visage, et à admirer cette fresque. Puis je continue mon chemin, je savoure chaque pas, qui m'emmène dans un autre univers, que je découvre avec bonheur, ces couleurs, ce thème, et mon émotion. Je découvre, je ressens, j'admire, je vis. Je n'ai pas besoin de l'autre, et des autres pour aimer. Je n'ai pas besoin de l'autre, et des autres pour vivre et ressentir. J'ai conscience que j'apprends encore et toujours. Parfois, j'ai le sentiment d'apprendre tout juste, à vivre, à ouvrir réellement les yeux, comme une enfant qui découvre le monde. Eh bien, peut-être. Oui. J'apprends à respirer, à marcher seul, sans qu'on me tienne la main. À mon âge, oui. Et je n'ai pas honte, il n'y a pas d'âge pour tout ça. J'ai 34 ans, et j'ai déjà un livre avec plusieurs chapitres, terminé. Des beaux, des moins jolis, des drames, des bonheurs intenses. Mais celui qui est en cours de rédaction est très différent des précédents. Je le répète, mais il n'y a pas d'âge pour se rendre compte de l'important. De l'essentiel. De la base. J'ai juste besoin de moi. D'un corps en état de marche, d'un cerveau en ébullition et curieux, d'un soleil dans le cœur pour aimer, d'un cœur qui bat pour m'émouvoir. Je le sais. Je vais essayer de ne pas l'oublier, de ne plus m'oublier, de continuer de remplir ma jauge d'amour en m'aimant moi, en passant du temps avec moi, en faisant ce que j'aime, pour pouvoir ensuite donner, donner de la qualité et du beau. S'aimer un peu plus chaque jour. Voir le bonheur partout. Danser sous la pluie. Voilà. C'est terminé. Ce n'est pas un exercice facile. Je ne sais pas si ça aurait été quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, là, moi, je me sens délivrée de quelque chose. J'ai livré quelque chose. Et on verra. On verra quelle destination, pourquoi, comment. On verra bien. C'était vraiment pour vous partager mon ressenti sur le fait d'être seule. Je pense vraiment que c'est important de le faire. Parce que, comme je l'ai dit dans cette lettre à moi, la personne avec laquelle on partage le plus de temps, c'est nous-mêmes. Je crois vraiment que pour donner aux autres de la bonne manière, il faut se donner d'abord, en fait. se sentir comblés par nous-mêmes. Parce que sinon, on donne parfois dans l'espoir d'attendre quelque chose, dans l'espoir qu'on nous trouve un peu intéressant et qu'on nous aime un peu aussi. Ce n'est pas sain, tout ça. Les gens doivent nous aimer pour qui on est vraiment et sans qu'on ait nous-mêmes une attente de ça. Je crois. Je crois. En tout cas, c'est de cette manière-là, maintenant, que moi, je veux vivre et aimer. et je travaille là-dessus et je me découvre en passant du temps avec moi, en faisant des choses agréables avec moi-même. Bien sûr, je feinte un peu. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème de feinter un peu et de partager quand même. Parce que vraiment, j'ai le partage dans tout moi. Ça fait partie de mon ADN de partager et de donner. Mais voilà. Certes, tu donnes. mais apprends à te donner à toi-même aussi pour donner de la bonne manière. C'est comme ça que je le ressens désormais. J'avais envie de vous livrer ça. Et puis, je sais un peu pourquoi j'en suis là, pourquoi j'avais tant besoin et que j'ai tant besoin de donner. Je sais. Et je vous ai un peu livré des petites clés là. Évidemment, il y a toujours l'enfance à travailler. On est qui ? On est bien souvent parce qu'on a eu telle ou telle chose dans notre enfance. Mais ce n'est pas quelque chose qui est immuable. Je pense que c'est le bon mot. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre et qui ne peut pas changer et évoluer. Voilà. J'évolue comme tout être humain. Et voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui. Je suis contente du travail que je fais sur moi-même. Vraiment. et c'est pas si mal de traîner avec moi-même. Je vous jure. C'est pas si mal. J'apprends des choses. Beaucoup de choses. Et qu'est-ce que la vie est belle. Elle est très belle. Voilà. Je vous embrasse fort mes petits moches. Prenez évidemment grand soin de vous. On va en rester là mes petits moches. J'espère vraiment que vous aurez passé un moment intéressant parce que agréable je sais pas mais intéressant. N'hésitez pas si vous avez envie de livrer quelque chose ou pas quelque chose en commentaire. Évidemment tout est libre. Vous êtes les bienvenus. En privé aussi évidemment si vous préférez avec plaisir. J'espère juste que vous êtes heureux. Et voilà. J'espère vraiment que chacun de vous s'aime à sa juste hauteur. Je sais que c'est pas facile. On fait ce qu'on peut. Ok ? Faisons ce que nous pouvons. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous vraiment. Et merci beaucoup d'être là au quotidien avec moi parce que vous m'aidez beaucoup aussi à avancer et être plus heureuse. J'en suis sûre. Je vous embrasse. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada